... Alors c'est avec une grande joie que nous allons nous tourner vers la parole de Dieu ce matin. Imaginez un petit peu, vous êtes tranquillement assis sur votre canapé. Vous êtes en train de lire un bon livre ou d'avoir une discussion ou de faire une activité avec vos enfants. Et d'un coup vous voyez de la fumée apparaître. Vous voyez de la fumée avec une odeur et puis la fumée a une mauvaise couleur, c'est noir et puis c'est très épais et ça sent mauvais. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez simplement rester là et dire « Ah, il y a de la fumée dans mon salon ! » Ou alors est-ce que vous allez vous lever et suivre la fumée pour arriver à l'origine du départ, du départ du feu ? Parce que c'est souvent ça. Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous allons essayer de trouver où est le feu et pourquoi il y a le feu. En tout cas, je vous le conseille. Sinon vous risquez d'avoir quelques soucis avec votre maison, je pense. Et je crois qu'on réagit tous de la même façon. Et il y a un père de l'Église qui s'appelle Saint-Augustin qui pense et qui prenait un peu cet exemple-là pour dire que c'est la même chose avec nos émotions. Et l'idée de base, c'est que nos émotions les plus fortes et les plus profondes fonctionnent comme la fumée d'un feu. Nous pouvons suivre la traînée de cette fumée pour voir ce qui est en feu dans nos vies. Lorsque vous sentez la fumée dans votre maison, évidemment, vous allez chercher l'origine du feu. De la même manière, nous devons apprendre que nos émotions, nos émotions nous parlent et nous renseignent sur l'état de notre cœur. Il y a deux semaines, nous avons parlé de la déception. Et en quoi la déception nous renseignait sur l'état de notre cœur, que ça nous renseignait sur le fait que nous ne comprenions pas toujours le timing de Dieu et les projets de Dieu. Mais aussi sur le fait que nous aimons contrôler notre vie et que très souvent nos déceptions viennent du fait que Dieu n'agit pas de la manière dont nous nous y attendions. Et ce matin, nous allons parler de l'anxiété. Peut-être que les autres fois, nous parlerons de la colère, de la honte, de la jalousie. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur l'anxiété. Et nous allons voir quatre choses avec l'anxiété. Premièrement, nous allons donner une courte définition, voir un petit peu de quoi nous allons parler. Deuxièmement, nous allons voir qu'effectivement, l'anxiété révèle les priorités de notre cœur. Troisièmement, nous allons voir que l'anxiété minimise toujours la bienveillance de Dieu. Toujours. Et quatrièmement, nous verrons que l'anxiété est un faux prophète. Et qu'au lieu de croire en l'anxiété, nous ferions mieux de nous tourner vers Jésus. Quelques mots de définition. Par rapport à l'anxiété, on peut trouver beaucoup de définitions. Les spécialistes ne savent pas trop, ou en tout cas n'arrivent pas trop à se mettre d'accord sur comment les définir de la bonne manière. Et ce matin, pour rester simple, et je sais très bien que je suis en train de délimiter le sujet, ce matin, nous allons parler de ce que les spécialistes appellent l'anxiété anticipative. C'est un nom un petit peu savant, anxiété anticipative, simplement pour nous parler de la peur du lendemain, ou de la peur de l'avenir, ou de le fait de ne pas être à l'aise avec ce qui va se passer, par exemple, lundi matin. L'anxiété, c'est un sujet très d'actualité. Je lisais une statistique encore cette semaine qui disait qu'un jeune sur deux, donc un jeune de moins de 25 ans sur deux, éprouvait ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, c'est simplement un terme qui rencontre des expériences d'anxiété liées à tout ce qui a un rapport avec l'environnement. C'est-à-dire que les jeunes ont peur de l'état de notre planète pour demain, et de savoir ce qui va se passer, que ce soit au niveau du climat, au niveau de l'environnement, au niveau des catastrophes naturelles, etc. Etant trop rentré dans ce débat, c'est vrai qu'il y a des réalités qui sont là par rapport à l'environnement, mais de plus en plus de jeunes ont peur de cela, et de dire, mais sur quelle planète je vais vivre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, et qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants ? Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce que Jésus nous dit par rapport à l'anxiété, par rapport à l'inquiétude. Et pour cela, nous allons lire un passage, un passage bien connu, que l'on trouve au milieu du Sermon sur la montagne, dans Matthieu, au chapitre 6. Et tout cela pour nous rappeler que l'anxiété est une occasion de faire confiance à Dieu et de nous appuyer sur Lui. Maintenant, juste une petite remarque préalable, avant d'aller plus loin. Comme pour toutes les émotions, il peut se passer beaucoup de choses quand on ressent de l'anxiété. Et comme notre corps et notre âme sont ensemble, ils ne sont pas séparés, mais ils vivent ensemble, ce qui se passe dans l'un peut avoir des répercussions sur l'autre. Et il peut y avoir donc plusieurs facteurs d'anxiété, évidemment des causes spirituelles, et c'est de ça dont nous allons parler ce matin. mais il y a aussi tout un aspect par rapport à notre physique, à notre corps, ou par rapport à des expériences traumatisantes qu'on a pu avoir dans le passé, ou par rapport à des choses que l'on peut vivre maintenant dans notre relationnel ou dans notre santé. Et donc je ne veux pas nier cela, et je ne le nie absolument pas, je sais que ça peut jouer aussi sur notre anxiété, mais ce matin nous allons nous concentrer principalement sur les causes spirituelles profondes de cela. Et pour ça, nous lisons Matthieu au chapitre 6, qui va s'afficher dans un instant derrière moi, les versets 24 à 34. Et voici ce que Jésus nous dit. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ce moment-là, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. « À chaque jour suffit sa peine. » Et il est important de noter que, comme des autres émotions, il peut nous arriver d'avoir des craintes, du souci pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, nous vivons, et nous ne devons pas considérer ça comme un péché. Mais ce que la Bible nous appelle à faire, c'est de ne pas nous laisser envahir par cela. Que cela ne prenne pas toute la place dans notre vie. Que cela nous arrive, c'est inévitable. Mais nous devons y répondre, non pas par une démarche de crainte, ou par nourrir cette anxiété, mais plutôt par une démarche de foi. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « On ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid. » On ne peut pas empêcher qu'il y ait des choses qui nous passent dans notre vie, à travers notre tête, mais nous pouvons empêcher que ces choses s'installent et aient un impact durable. Et donc l'anxiété peut se manifester d'une manière chronique, c'est-à-dire avoir une boule dans le ventre tout le temps, craindre tout le temps, avoir quelque chose, être mal à l'aise tout le temps, et tout le temps se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Ou ça peut aussi se manifester de manière aiguë, des crises d'angoisse, par exemple, être réveillé à 4h du matin en étant vraiment dans des crises profondes, et ça peut se manifester encore par plusieurs choses, ou ça peut se manifester par les deux en même temps. Et je crois que quand on est honnête avec nous-mêmes, chacun entre nous, nous pouvons dire « Mais oui, j'ai déjà dû faire face à cela. J'ai déjà eu peur pour demain. J'ai eu des questions sur l'avenir. » L'anxiété dévoile les priorités de notre cœur, et c'est mon deuxième point. La plupart d'entre nous, nous pensons que l'anxiété est une émotion qui découle naturellement des incertitudes de la vie. Parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous apporter, nous nous inquiétons. Mais Jésus dit que c'est une émotion qui est intimement liée à nos désirs les plus profonds. Parce que nous nous préoccupons le plus de ce à quoi nous sommes le plus attachés. Et c'est normal. Nous nous occupons le plus de choses auxquelles nous sommes attachés. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, et avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis plus attaché à mes enfants qu'aux vôtres. Et c'est normal. Et c'est normal. J'espère que ça rassure mes enfants ici. Et c'est normal. Nous sommes plus attachés aux choses auxquelles nous tenons. Et c'est la même chose par rapport à d'autres domaines. C'est pourquoi Jésus commence cette discussion sur l'anxiété en remettant en question ce à quoi nous sommes le plus attachés. Et ça va être la question de Jésus. Au verset 25, Jésus va dire, « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Et c'est intéressant parce qu'il commence à dire « c'est pourquoi ». Et ce « c'est pourquoi », il est relié au verset précédent, donc au verset 24, qui nous dit, « Nul ne peut servir de maître, car où il aïrra l'un et il aimera l'autre, et où il sera dévoué à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Jésus sait ce qui nous inquiétera le plus et lié le plus à ce que nous sommes attachés. Et il commence cette discussion en parlant d'argent. Parce qu'il sait que c'est un problème central. Nous verrons que ce que Jésus dit peut être transposé à plein d'autres domaines. Mais ici, Jésus va nous parler d'argent. Parce que pour beaucoup, l'argent, c'est l'ingrédient indispensable pour le bonheur et pour avoir une bonne vie. Et donc, ça devient le sujet d'inquiétude de chacun. Parce qu'ils mettent tellement d'importance sur l'argent. Comment gagner de l'argent ? Comment garder de l'argent ? Comment ne pas perdre de l'argent ? Et quand vous parlez avec certaines personnes, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Alors peut-être qu'ils le transformeront en parlant de réussite professionnelle ou de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est la question de l'argent qui est centrale. Et Jésus va dire, « Mais est-ce que l'argent est-il vraiment ce qui définit le bonheur ? » Une expression d'une « L'argent ne fait pas le bonheur » mais certains rajoutent « Il y contribue ». Je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Et Jésus va donner deux exemples qui démontrent que ce n'est pas le cas. D'abord, il va parler des oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Et c'est vrai que les oiseaux du ciel ne passent pas beaucoup de temps à savoir combien va leur rapporter leur compte épargne. mais ils ne semblent jamais manquer de quoi que ce soit parce que Dieu prend soin d'eux. Deuxièmement, Jésus dit, « Mais considérez les fleurs sauvages dans les champs. » Les fleurs ne passent pas beaucoup de temps à s'apprêter, à vouloir avoir de jolis vêtements ou avoir de jolies choses. Et pourtant, il y a peu de choses qui sont aussi belles que des fleurs dans les champs. Et le but de ce matin, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas épargner. Le but de ce matin, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas utiliser de l'argent pour s'acheter de jolies choses, pour se faire plaisir. Simplement, nous ne devrions pas nous attacher à l'argent comme principale source de sécurité ou de bien-être. Parce que c'est notre Père Céleste qui s'occupera de ces choses. Au verset 33, Jésus nous dit, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. » Et ce que Jésus dit, c'est simplement, « Soyez consacrés à Dieu, soyez dévoués à Dieu. Souciez-vous d'abord de plaire à Dieu, aussi avec votre argent. Souciez-vous de rechercher sa volonté. Concentrez-vous sur ce que le Seigneur vous appelle à faire et Dieu s'occupera du reste, y compris de votre sécurité matérielle et y compris de votre bien-être, de votre plaisir. » Quand il s'agit de se soucier d'argent, il y a globalement deux types de personnalités qui sont abordées ici dans les illustrations de Jésus. Pour certains, l'argent est une source de sécurité. Donc imaginez que dans votre travail, pour une raison quelconque, vous receviez demain un bonus de 3 000 euros. C'est déjà une jolie somme, 3 000 euros. C'est très bien. Et donc, pour certains, la première chose qu'ils vont faire, ils vont prendre ces 3 000 euros et ils vont mettre sur le compte épargne en disant « On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. » Et je ne dis pas que c'est mal. Pour d'autres, comme l'argent, c'est leur source de plaisir, leur source de bien-être, ils vont recevoir 3 000 euros. Tout de suite, ils vont s'acheter une nouvelle voiture. Bon, peut-être pas avec 3 000 euros, c'est peut-être pas beaucoup, mais... Vous comprenez ce que je veux dire ? Ou tout de suite, ils vont aller faire du shopping. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Et très souvent, parce que Dieu a quand même un certain sens de l'humour, ces deux catégories de personnes sont mariées ensemble. Et tu auras d'un côté un dépensier et d'un côté un autre qui est un petit peu plus économe. Je vous laisse deviner si je parle d'expérience. Et c'est incroyable parce que les deux, les deux, s'ils ne font pas attention, les deux vont penser que l'autre a un problème avec l'argent. Parce que l'économe va dire « Mais tu es irresponsable ! » Mais le dépensier, le dépensier, il va dire « Mais toi, tu es trop coincé ! » Alors, attention ! Dans les deux, Jésus va les reprendre et va dire « Les deux, vous avez un problème fondamental avec l'argent. » Celui qui dépense comme celui qui est économe. Mais vous avez un problème avec l'argent dans deux directions différentes. parce que vous êtes attaché à l'argent comme raison principale d'être heureux dans la vie. À travers l'illustration des oiseaux, Jésus va s'adresser à l'économe. Il va dire « Mais les oiseaux n'épargnent pas et ils vont bien. » Il s'adresse aux dépensiers à travers l'illustration des fleurs sauvages. Il va dire « Les fleurs sauvages n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir des vêtements magnifiques. » Et aux deux, il dit « Consacrez-vous à Dieu. Que Dieu soit la source première de votre sécurité et la source première de votre joie. Et que comme il prend soin des oiseaux, il prendra soin de vous. Comme il prend soin des fleurs des champs, il prendra soin de vous. Mais regardez où est votre attachement premier. » Et bien entendu, ici, Jésus parle de l'argent. Mais ça peut se transposer sur bien d'autres domaines. Bien d'autres domaines où nous nous inquiétons. Parfois, nous nous inquiétons pour l'avenir de nos enfants. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de l'avenir de nos enfants. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais parfois, au lieu de simplement nous concentrer sur ce que le Seigneur nous demande de faire, nous commençons à être tétanisés parce que nous ne savons pas ce qui va se passer avec nos enfants. On se demande « Mais est-ce qu'ils vont être capables de prendre les bonnes décisions ? Est-ce qu'ils vont faire les bons choix ? » Et c'est là aussi le rôle de la prière où nous pouvons prier et déposer cela au Seigneur. Mais ça peut être par rapport à notre santé où nous nous inquiétons à tort ou à raison. Parfois, il y a des personnes hypochondriaques qui pensent avoir tout le temps à être malades. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de sa santé. Faites le nécessaire pour prendre soin de votre santé. Mais il y a l'inquiétude de demain. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet pour votre santé. Peut-être aussi que vous devez passer bientôt des examens ou des bilans de santé où vous attendez des résultats. et le Seigneur, de toute façon, sera avec vous. On peut transposer ça au niveau de la carrière, de la réussite sociale. Et on peut transposer ça sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pourrions être inquiets pour l'avenir. Mais est-ce que vous comprenez ce que Jésus veut nous enseigner à travers cela ? Que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à nos familles, que ce soit par rapport à nos études, que ce soit par rapport à notre santé, par rapport à notre carrière, par rapport à toutes ces choses qui nous préoccupent. Dieu nous dit, ne reste pas les bras croisés. Il nous dit, fais ce que tu dois faire dans l'obéissance à Dieu, au mieux de ce que Dieu t'a donné, au mieux de tes capacités. Fais-lui confiance pour les résultats. Fais-lui confiance à Dieu pour les résultats. Nous faisons de notre mieux et nous regardons à demain en ayant confiance à Dieu. Et l'anxiété pense trop peu à Dieu. Parce que, pour beaucoup, notre bonheur ne dépend pas de Dieu, mais il dépend d'autres choses. De l'argent, d'une carrière, d'une bonne santé, d'une réussite au point de vue familial. Jésus dira, la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. La bonne vie, le bonheur, c'est marcher avec Dieu et le laisser pourvoir à demain. Mais ce n'est pas toujours facile. L'anxiété minimise la bienveillance de Dieu. Et c'est mon troisième point. Jésus nous dit, mais regardez comment Dieu prend soin des oiseaux, regardez comment Dieu prend soin de l'herbe des champs. Et Jésus dit, mais est-ce que Dieu ne va pas faire autant avec vous ? Et c'est simplement l'argument de dire, il le fait avec le plus petit, alors il le fera aussi avec vous. Et il nous parle du caractère de notre Père Céleste, qui est bon, qui est bénissant, qui est bienveillant, qui veut notre bonheur et qui veut prendre soin de nous. Et il dit tout simplement, si Dieu se soucie des oiseaux et des fleurs, alors il se soucie de toi. De toi. Et je pourrais vous pointer chacun, ce matin, en disant, Dieu se soucie de toi. Il prend soin, il est bienveillant envers toi. Et selon la Bible, c'est évident, ça ne fait aucun doute. Dans Esaïe 49, au verset 16, qui va s'afficher derrière moi dans un instant, il est dit, une mère peut-elle oublier l'enfant qui est à son sein et n'avoir aucune compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde ? Même si elle l'oublie, je ne l'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans les paumes de ma main. Ou le verset dans Romains 8, au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toute chose en lui ? L'argument très simple que Jésus est en train de dire, c'est, il prend soin du petit, il prendra soin de vous. Est-ce que Dieu n'a pas déjà montré plus d'une fois son engagement envers nous ? Il n'a pas plus d'une fois montré sa bienveillance et sa bonté envers nous ? Est-ce qu'il n'a pas pourvu d'un salut extraordinaire à travers Jésus-Christ envers nous ? Et l'anxiété, finalement, pour le chrétien, c'est un peu irrationnel. Cela signifie que Dieu peut nous emmener au ciel, mais qu'il est incapable de gérer les choses terrestres. Cela signifie que nous pensons que Dieu est bon pour l'éternité, mais qu'il est insuffisant pour maintenant. Que Dieu nous a délivré de la condamnation, mais qu'il ne s'occupera pas de nos détails de la vie et de notre vie quotidienne. C'est ce que nous pensons. Et c'est pour ça qu'au verset 32, Jésus va dire, mais toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en occupent. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est dur, un peu comme parole. Mais Jésus va dire, mais vous agissez comme des païens. Parce qu'en agissant comme ça, vous montrez que vous ne connaissez pas totalement Dieu. Nous avons un Père Céleste qui se soucie de nous et qui ne nous négligera jamais. Dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, il nous est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous nous inquiétons de rien. Plusieurs fois, dans le passage que nous avons lu, il nous est dit de ne pas craindre. C'est un commandement que l'on retrouve plus d'une fois dans la Bible. Certains disent qu'ils se retrouvent 365 fois pour une fois par jour. N'ayez pas peur, ne crains pas. Dieu promet qu'il s'occupera des choses qui nous inquiètent. Quel privilège, comme nous dit l'apôtre Paul ici, de pouvoir venir et de déposer nos fardeaux. Quel privilège d'échanger nos fardeaux contre la paix de Dieu. Et d'être là, même avec des choses qui nous sont lourdes, même qui sont difficiles, même qu'on ne sait pas comment va se passer demain, comment nous allons nous en sortir. Il y a cette réalité profonde que nous pouvons venir auprès de Jésus et échanger nos fardeaux contre la paix. Et ça, tous les jours de notre vie. Parce que nous avons tendance à nous inquiéter. Et les choses de la vie nous inquiètent, mais nous pouvons nous charger, nous décharger des fardeaux de Dieu. Enfin, mon dernier point ce matin, l'anxiété est un faux prophète. L'anxiété est un faux prophète. L'anxiété propose de fausses solutions, elle fait de fausses promesses et fait de fausses prédictions. Alors, bien sûr, quand on s'inquiète de quelque chose, on a l'impression, pendant un court moment, que ça nous fait sentir un petit peu mieux. comme si, si on y consacre du temps, comme si, si on y consacrait de l'énergie, le problème allait se régler. Et c'est la question, finalement, et on en revient, parce que je crois que c'est une question centrale par rapport aux émotions, c'est la question du contrôle. Nous aimons contrôler nos vies. Nous aimons tout prévoir. Nous aimons que toutes les choses se passent comme elles devraient se passer. Nous aimerions, et je crois, quelque part, c'est un peu naturel, ne jamais avoir d'épreuves ou de difficultés. Et on en revient, finalement, à qui est à la première place dans ta vie. Est-ce que tu vas t'inquiéter et croire que toi, tu es capable de régler les choses qui sont demain et on verra, qui ne vont peut-être pas arriver ? Ou alors, est-ce que tu te dis, mais, ok, Jésus, aujourd'hui, tu es là et demain, demain, tu seras là aussi. S'inquiéter ne change rien. Jésus va dire, mais qui a pu, en s'inquiétant, ajouter un moment à la durée de sa vie ? Quelle magnifique question. Qui a pu ajouter un moment à la durée de sa vie en s'inquiétant ? Et quand on parle avec des médecins, quand on parle avec des spécialistes, des psychologues, on se rend compte que c'est plutôt le contraire et que l'inquiétude va nous amener à raccourcir notre vie. Il y a beaucoup de consultations médicales qui sont là pour des questions d'inquiétude ou d'anxiété. L'anxiété est un faux prophète. L'anxiété promet que si vous y consacrez du temps, les choses changeront. Mais c'est un mensonge. Parce que vous avez beau vous inquiéter, demain, vous n'en êtes pas maître. Vous n'êtes pas maître de demain. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons celui qui est maître de demain. Jésus dit que l'anxiété est un faux prophète aussi parce que la majorité des choses pour lesquelles nous nous inquiétons n'auront jamais lieu. Quand on réfléchit vraiment de manière très lucide ce pour quoi nous nous inquiétons, on se rend compte que beaucoup de choses et même la très grande majorité n'arrivera pas ou n'aura pas lieu. Et Jésus va dire mais ne vous inquiétez donc pas de demain car chaque jour suffit sa peine. Alors vous allez me dire oui mais vous voyez pasteur, j'ai raison de m'inquiéter parce que vous êtes en train de dire que demain il y aura des problèmes, demain il y aura des soucis. Et oui, c'est vrai. Mais c'est ce que Dieu a voulu aussi enseigner au peuple quand il traversait le désert avec la question de la manne où chaque jour il recevait de la manne et il ne pouvait pas stocker sauf pour le jour du sabbat. Mais si il stockait la manne, la manne pourrissait. et c'était une manière de Dieu pour Dieu de dire voilà, chaque jour, chaque jour je vais répondre à tes besoins. Il a enseigné ça au peuple et c'est aussi ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur va répondre à nos besoins. La façon dont la plupart des personnes veulent gérer l'inquiétude c'est d'accumuler suffisamment de réserve pour être invulnérable et que même s'il arrive un coup dur de pouvoir y faire face. Alors, vous ne pourrez jamais vous préparer complètement pour demain parce que les soucis arriveront toujours. Vous ne pouvez jamais parer à toute éventualité. Mais c'est aussi inutile parce que Dieu est fidèle et il promet d'être présent autant demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire avec Dieu c'est que demain il sera là pour que nous fassions face à notre anxiété ou à des problèmes que nous ne connaissons pas encore. Et c'est bien mieux que toute autre chose. Et demain aura ces problèmes. Je ne suis pas en train de vous dire que demain vous aurez une journée où il n'y aura pas de problème. Il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des contretemps. Il y a toujours des choses qui sont comme des épreuves pour nos vies. Mais il existe un moyen d'affronter l'incertitude de demain ou de la semaine prochaine sans anxiété aujourd'hui. Il y a un vieux chant que j'aime beaucoup que je chante parfois dans la douche qui dit parce qu'il vit je n'ai rien à craindre mais l'endemain sont assurés. Entre ses mains il tient ma vie pour ce temps et l'éternité je sais qu'il vit. Jésus est vivant. Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus est vivant demain. Et il sera vivant demain. Parce que je sais qu'il détient mon avenir ma vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il vit. l'anxiété nous fait nous inquiéter pour dix mille mauvaises choses qui pourraient arriver et qui n'arriveront peut-être pas réellement. Charles Perlejohn disait c'est une phrase qui a été reprise par plusieurs autres personnes il nous disait l'anxiété ne vide pas demain de ses chagrins mais elle vide aujourd'hui de sa force. Quoi que demain nous réserve Dieu sera là pour nous donner cette force quotidienne. l'anxiété est un faux prophète et dans l'Ancien Testament les faux prophètes étaient lapidés on devait s'en débarrasser et à chaque fois qu'elles se manifestent dans votre vie vous pouvez vous tourner votre attention vers le seul qui tient ses promesses vers le seul qui a promis d'être présent jour après jour vers le seul qui a des projets pour nous des projets de paix et non de malheur et cette personne c'est Jésus Christ et la seule personne qui peut réellement nous aider à vivre les épreuves de demain c'est Jésus Christ celui qui nous a sauvés hier celui qui nous délivre aujourd'hui c'est celui qu'il sera là aussi demain cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données en plus il est le Dieu hier aujourd'hui et éternellement demain s'inquiétera de lui-même la réponse à l'inquiétude la réponse à l'anxiété c'est pas une vie sans problème des problèmes on en aura et c'est pas ce que la parole nous promet la parole ne nous promet pas une vie sans accroc la réponse à l'inquiétude ce n'est pas essayer de se construire un avenir invulnérable la réponse à l'inquiétude c'est notre relation avec Dieu qui contrôle le temps qui contrôle toute chose qui contrôle le monde c'est celui qui sait que à chaque fois qu'il y a un cheveu qui tombe de notre tête alors pour certains c'est un sujet peut-être un peu plus délicat que pour d'autres mais il sait le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête celui qui sait ça c'est celui qui s'occupera de toi demain et après demain nous parfois nous pensons que le bonheur dépend de beaucoup de choses extérieures l'argent une bonne situation la santé une vie familiale et Dieu n'est pas contre de telles choses et je le répète Dieu n'est pas contre de telles choses mais le bonheur c'est la présence de Jésus dans nos vies parce qu'il nous promet qu'il s'occupera de nous demain il s'occupera de nous demain à chaque jour suffit sa peine il a promis qu'il nous aiderait qu'il nous fortifierait qu'il nous garderait debout et qu'il nous tiendrait par sa main toute puissante alors oui il y aura des moments où nous nous inquiéterons encore pour l'avenir mais dans ces moments-là nous tournons nos yeux vers Jésus encore et encore et encore et c'est un combat qui durera peut-être jusqu'à la fin de notre vie et encore nous nous tournons vers lui et nous disons Jésus je connais pas demain mais je sais que toi tu y es déjà avant de prendre un temps de prière j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble moi je crois en la puissance de la parole de Dieu je crois que la parole de Dieu en elle-même est puissante et qu'elle fait une oeuvre dans nos vies alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions faire une proclamation et que nous puissions proclamer le psaume 23 ensemble qui est un psaume qui nous parle de de l'éternel qui s'occupe de nous est-ce que je peux vous demander de vous lever et on va on va le lire à haute voix si vous voulez bien alors je vais le lire pas trop vite comme ça vous pouvez m'accompagner dans cette lecture je vais lire à haute voix ce psaume et vous allez m'accompagner dans la lecture mais faites-le comme une proclamation de foi comme disant mais voilà l'éternel je sais que tu es mon berger je sais que tu vas prendre de soin de moi et c'est un psaume qu'on aime lire quand nous sommes dans l'épreuve quand nous sommes dans la difficulté quand nous avons aussi une peur de l'avenir et je crois que ce matin c'est tellement bon avant de prendre un temps de prière de le proclamer ensemble le bon berger il ne nous a jamais laissé tomber jamais n'importe quelle situation le bon berger ne nous a jamais laissé tomber et voici ce que dit le psaume 23 et nous le lisons ensemble on le lit dans dans la version qui est notée je sais qu'il y a parfois des versions différentes mais voilà pour une question de synchronisation on va tous le lire dans la même version le psaume 23 nous dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts il me dirige près d'une eau paisible il me redonne des forces il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom même quand je marche dans la vallée sombre de la mort je ne redoute aucun mal car tu es avec moi ta conduite est ton appui voilà ce qui me réconforte tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours Amen Amen quel psaume magnifique et j'aimerais que nous puissions prendre un moment de prière ce matin parce que je sais que c'est un sujet qui peut être sensible chez certaines personnes et qui peut vous être reconnu dans peut-être les crises d'angoisse que vous pouvez faire ou peut-être dans cette boule dans le ventre où vous ne savez pas comment vous en défaire et ça vient et ça repart j'aimerais aussi faire un appel tout spécial ce matin parce que je crois qu'aujourd'hui il y a des personnes vous souffrez d'anxiété parce que vous n'êtes pas certaine de votre salut et que vous vous demandez où vous allez passer l'éternité et ça c'est la première cause finalement de peur de l'avenir vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité et vous vous dites mais est-ce que je suis vraiment avec le Seigneur et vous vous posez des questions et vous vous dites mais moi je ne connais pas je ne connais pas Jésus et je crois que c'est l'occasion ce matin de faire une démarche je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cela ce matin de dire mais est-ce que tu connais réellement Jésus après je crois aussi qu'il y a des personnes ce matin vous inquiétez pour vos enfants mais pas simplement un petit peu ça devient quelque chose qui est en train de vous paralyser comme dans comme une énorme boule dans le ventre pas simplement une sensation passagère quelque chose qui vous empêche de dormir où vous vous dites mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants demain ou dans deux semaines ou dans six mois et vous êtes inquiet pour cela et le Seigneur vous dit ce matin mais tourne-toi vers moi lâche lâche ça je crois vraiment que ce matin il y a des personnes que vous devez entre guillemets lâcher vos enfants et les remettre au Seigneur ça ne veut pas dire de plus en occuper attention je ne suis pas en train de dire que vous devez plus vous en occuper je suis en train de dire que quelque part vous devez dire au Seigneur moi je fais ma part mais toi je te fais confiance pour la tienne et il y a des personnes je pense vraiment que vous avez peur peur de demain peur de manquer vous avez peur de manquer alors que que l'équipe de Louange je peux vous demander de bien vouloir monter vous avez peur de manquer et vous commencez à accumuler et tant qu'il n'y a pas une certaine somme dans votre compte en banque vous commencez à paniquer et vous paniquez et ce matin je crois que c'est aussi l'occasion de prier pour vous alors alors on va faire les choses tout simplement parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de jugement ce matin je crois que chacun entre nous on a eu au moins une fois dans nos vies un problème avec cela au moins une fois dans nos vies on a allez on a souffert de cela mais peut-être que ce matin c'est quelque chose de plus profond et tu te dis mais moi j'aimerais qu'on puisse prier avec moi ce matin et alors que si c'est ton cas si tu ne sais pas de quoi ton avenir sera fait mais aussi la question du salut savoir est-ce que tu es vraiment avec Dieu si tu as par rapport à tes enfants par rapport au fait de manquer ou par rapport à toute autre chose qui pourrait provoquer quelque chose dans ta vie alors je te demanderais simplement de pouvoir venir vers le devant simplement moi je veux on va pas on va pas prendre beaucoup de temps ce matin mais comme un acte de foi tu viens comme un acte de foi tu viens devant et tu dis mais Seigneur moi je veux être libéré de cela comme un acte de foi tu te dis mais Seigneur moi j'ai besoin que l'on prie pour moi il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte ce matin c'est l'occasion c'est l'occasion pour toi d'être libéré c'est l'occasion pour toi que quelqu'un puisse prier avec toi alors qu'on va chanter ensemble un chant c'est aussi l'occasion pendant ce chant de venir vers le devant c'est l'occasion pendant ce chant de venir devant et de recevoir la prière je demanderais à l'équipe de prière le conseil élargi l'équipe diaconale aussi de bien vouloir venir commencer à prier pour ceux qui s'avancent mais ne perds pas cette occasion vraiment ne perds pas cette occasion parce que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui viens viens sur le devant viens qu'on puisse prier pour toi on va chanter on va chanter tous ensemble et que ce soit aussi l'église qui prie et qu'à travers les chants que nous allons chanter ce soit comme une prière que nous faisons monter vers Dieu oui Jésus oui Jésus oui Jésus au milieu de l'oracle Jésus